Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous avec une méditation tirée de l'Évangile songeant de trois textes, particulièrement au chapitre 15, le Seigneur Jésus qui dit « Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait parce que vous lui appartiendrez, mais vous n'appartenez pas au monde et c'est pourquoi il vous poursuit de sa haine. » Un deuxième texte dans le chapitre 13, le Seigneur qui dit « Le monde saura que vous êtes médicis par l'amour que vous avez les uns pour les autres. » Et enfin, au chapitre 14, Jésus qui dit « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Et en effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez vous aussi là où je suis. » Fin de la lecture. Aux États-Unis, on parle beaucoup ces derniers jours de la Cour suprême, mais il y avait une décision prise par cette Cour qui est parue dans un article dans un journal local récemment, dans le sud de la Floride où j'habite. Et l'article en question parlait du fait qu'une église locale de notre union, d'église dite presbytérienne, a perdu sa lutte juridique contre une organisation gauchiste qu'on appelle en anglais « the Southern Poverty Law Center », qui a officiellement classé notre église avec les « hate groups », c'est-à-dire les groupements de haine, à cause de notre position sur l'homosexualité. Alors, cette désignation complètement calomnieuse empêche l'église de faire partie d'un programme dite « Amazon Smile » qui permet des acheteurs en ligne de ce site mondial très connu à diriger une petite partie de leurs dépenses à des oeuvres charitables. Malheureusement, le groupe Amazon s'est laissé séduire par la désignation calomnieuse de ce groupe Southern Poverty Law Center. Et la Cour suprême a refusé d'entendre notre défense et a toléré donc implicitement cette étiquette au nom de la liberté de l'expression. Autrement dit, on peut accuser quelqu'un avec impunité d'un comportement haineux qui ne pense pas comme vous à l'égard des questions comme l'homosexualité. Or, c'est clair et net d'après la Bible que les pratiques homosexuelles sont condamnées par Dieu, tout comme l'ivrognerie, le vol, l'adultère, la paresse, la violence et toutes sortes d'autres pratiques que Dieu considère comme pécheresses. L'Église chrétienne ne fait pas de distinction en condamnant ces pratiques. Alors, certains hommes et femmes sont nés avec une tendance à être homosexuels, d'autres avec une tendance à être violents ou alcooliques ou paresseux ou que sais-je, car nous avons tous des tendances péchéresses qu'il faut dompter par l'aide de l'Esprit Saint qui habite dans chaque chrétien. La Bible ne dit pas si l'un de ses péchés est pire que l'autre. Tous sont néfastes pour nous et pour la société. Mais traiter quelqu'un de haineux parce qu'il n'accepte pas votre péché de prédilection, c'est de la calomnie. Mais cela ne doit pas nous étonner quand le monde nous calomnie, car il a fait le même à notre Seigneur Jésus-Christ quand il était sur la terre. Or, il est clair que nous devons nous attendre à être traités comme notre mec l'a été et à encaisser de l'abus dans un monde où le prince de ce monde et les pouvoirs des ténèbres dominent. Nous devons rendre le bien pour le mal et continuer à aimer, c'est-à-dire à faire du bien même à ceux qui nous haïssent. Or, aimer les gens qui nous aiment n'est pas toujours facile, mais aimer ceux qui nous haïssent et qui nous persécutent, « Ce n'est pas difficile, c'est carrément impossible sans l'aide de Dieu. Heureusement, nous avons un Dieu de l'impossible qui nous donne ce pouvoir. » Alors, cette persécution pourtant des églises et des chrétiens s'étend à toutes les dénominations dans la famille de la foi chrétienne. En 2015, le cardinal de l'église catholique romaine de Chicago, un dénommé Francis George, a dit, et je le cite, « Je suppose que je mourrai dans mon lit et mon successeur mourra en prison et son successeur mourra en martyr dans la place publique, mais son successeur ramassera les miettes d'une société tombée en ruine et aidera à rebâtir lentement la civilisation comme l'église a si souvent fait dans l'histoire humaine. » Le cardinal George avait raison. L'histoire se répète. La grande leçon de l'histoire, c'est que les hommes n'apprennent pas les leçons de l'histoire. Mais nous, les chrétiens, nous devons tirer les leçons, car nous avons le témoignage de l'Écriture sainte qui nous montre les agissements fidèles et justes de celui qui est le maître de l'histoire. Nous devons donc nous attendre à être persécutés comme il était lui-même, et même d'aller aux martyrs, comme cela fut le cas des beaucoup de premiers chrétiens. Mais éventuellement, nous, les chrétiens, pourrons être l'instrument de la reconstruction de la société tombée en ruine, comme disait le cardinal George. L'histoire se répète, mais elle est toujours aussi lénière. Il y avait un commencement, comme un jour nous arriverons à sa fin, et c'est Dieu qui nous le dit dans la Bible. Et voulez-vous savoir comment tout cela va finir ? Ce n'est pas compliqué. Jésus revient, et les méchants seront punis, et les justes, ou plutôt les justifiés, dont les péchés sont pardonnés par Jésus-Christ, seront récompensés. Voilà tout. Je me reste à vous souhaiter une bonne journée, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501